Le chemin de l'autonomisation des collectivités territoriales décentralisées est encore long au Cameroun. La création du ministère de la décentralisation et développement local, la définition d'un cadre réglementaire, ne suffisent pas à produire les changements pour fonds attendus, par exemple la maîtrise des processus managériaux dans les territoires. Les 40 communes pilotées par les femmes, accompagnées par ONU Femmes, montrent que l'environnement socio-culturel et économique n'est toujours pas favorable. La vie d'une femme mère, c'est comme la vie d'un médecin, c'est-à-dire que le matin, tu te lèves et généralement, tu trouveras toujours des gens qui t'attendent pour solliciter des interventions. Ça peut être pour la santé, des éducations, personnel, financier, bref, tu commences par ça, tous les matins, avant de t'apprêter pour aller au bureau, ou tu vas encore rencontrer une autre courte de personnes qui t'attendent. Ce sera des prestataires de services, ce sera des collaborateurs, ce sera des usagers, ce sera tout. Babadjou est au premier plan, au tout premier plan des réfugiés internes. La population chez nous, surtout par exemple dans les écoles, est passée pas du simple double, mais du simple multiplié par dix. Nous vivons dans une forte pression. Et Babadjou étant une zone agricole où il y a des gens dynamiques qui cultivent beaucoup, notre économie était beaucoup plus basée sur l'agriculture. Et l'agriculture et le petit commerce s'écouler ses denrées alimentaires. Aujourd'hui, avec ces problèmes dans les deux régions qui sont là, les marchés sont presque fermés. Les gens qui cultivent ne savent plus où écouler ces produits. Ça fait que les recettes de la mairie ont drastiquement chuté. Les ressources, on ne les a pas toujours, même l'État ne les a pas toujours. Les ressources viennent des sentiments additionnels, comme dans toutes les mairies, et parfois des fonds propres. Mais les ressources ne seront jamais assez suffisantes pour répondre à toutes ces attentes. Et surtout que dans le commun des mortels, je crois que c'est le sentiment de tous les maires, c'est que nos populations croient que le transfert des compétences, c'est également le transfert des ressources financières. Tout le monde dans nos communes, pour 90%, ils savent qu'on nous a transféré des ressources. Ça voudrait dire que les comptes de la mairie ont ces ressources-là, alors il faut intervenir. Localement, nous faisons ce que nous pouvons. Nous essayons d'aller beaucoup plus vers les seuls commerces qui peuvent encore exister. Ça fait qu'on leur fait de la pression, qui peut même parfois se retourner contre nous, parce que trop d'impôts tue l'impôt, ça on le sait. Et puis aussi, on s'appauvrit en étant mère aujourd'hui, parce qu'à un moment on est obligé. Quand on a dit qu'on est mère et qu'on est une femme, c'est la mère, le mère. Ça veut dire que nous avons une sensibilité qui, je ne veux pas dire que les hommes ne sont pas sensibles, mais qui est parfois un peu plus forte que celle des hommes. Ça fait qu'on s'appauvrit, on est régulièrement obligé de mettre la main à la poche pour résoudre des problèmes qui devraient être résolus par l'administration, par les fonds de la commune. Les communes n'ont pas assez de moyens, mais les communes ont des problèmes. Elles nécessitent la mise à disposition des gros moyens financiers. Et donc il est important de travailler avec les femmes, parce que, oui, vous direz que les hommes aussi ont des mêmes problèmes, mais en tant qu'hommes femmes et au regard des statistiques, la cible la plus vulnérable en ce moment, c'est la femme. Donc nous commençons par les femmes pour leur donner des moyens nécessaires pour la mobilisation des fonds. Comment aller chercher des fonds ? Comment élaborer un projet ? Et qui aller voir pour quel axe de développement ? Parce que vous avez des bailleurs, et chaque bailleur a son couloir, chaque bailleur a son mandat, ses missions. Dans le contexte de l'accélération de la décentralisation, il est donc régulièrement organisé des sessions de formation, amener les femmes élues, comme ici, à s'approprier les dynamiques nouvelles du management territorial. On nous a parlé de la planification avant la budgétisation de nos projets. Alors au niveau de la commune de Mandjou, nous avons eu l'année dernière, pendant que nous étions en train de planifier nos projets, la pluie a enlevé la toiture de toute une école publique. Et nous étions obligés de nous rabattre de ce côté, parce qu'on préparait déjà, on attendait déjà l'examen du CEP dans les jours qui suivaient. Il fallait absolument faire quelque chose rapidement. Vous voyez que nous avons planifié quelque chose, mais il y a eu une urgence, et il fallait intervenir. Nous avons souvent des situations comme ça, vous savez que nous sommes arrivés au moment du coronavirus, quelque chose qui n'était planifié nulle part, mais on était obligés de s'y lancer. Vous voyez, on planifie, on essaye de voir par ordre, de présence, mais il y a des urgences, on le fait d'abord avec. Au niveau de Maër Darley, ce que nous faisons, c'est d'écrire à presque tous les partenaires que nous connaissons, en commençant par l'État camérounais, pour pouvoir financer ce budget que nous avons programmé. Parce que sans le financement, nos réalisations ne peuvent pas être palpables. Donc, budgetisation, pour moi, c'est financement. Et qui dit financement, dit vraiment problème majeur au niveau de nos différents communes. Donc, pour ce, moi, au niveau de Maër Darley, j'ai associé tout le monde. Disons, quand je dis « j'ai », c'est nous l'exécutif et le conseil municipal, les opérateurs économiques que nous avons au sein de la commune, les natifs de Maër Darley qui sont hors de Maër Darley et qui peuvent venir aider la commune à accompagner la commune parce que c'est ce qui se fait ailleurs. Nous sommes à proximité avec le Nigeria, nous sommes sur la nationale numéro 6, nous avons tellement de ressources. La forêt est là, l'éteint est là, le gravier est là, donc nous ne recherchons que le financement. Alors, j'ai essayé, avec mes collègues agents au maire, j'ai essayé de mettre sur place une commission, une commission du suivi des propositions et de réalisation de notre mandature. Alors, et dans cette commission, j'ai fait appel aux conseillers municipaux qui peuvent comprendre, qui peuvent discuter et qui sont de tous les bords qui travaillent, qui nous font des propositions en offre, en dehors du conseil municipal. Ça fait donc, avant d'arriver au niveau du conseil municipal, nous avons l'idée et nous avons déjà discuté avec plusieurs personnes. Bon, c'est venu dans ma tête comme ça et j'ai mis ça sur pied. Et c'est comme ça que nous fonctionnons et vraiment, ça coule. À la manœuvre et en back-office, on retrouve bien sûr le Refé-Lacam, réseau des femmes élues locales et les partenaires au développement. Vous savez, ONU Femmes qui est l'entité des Nations Unies pour l'égalité de sexe et l'autonomisation des femmes a un éventail de programmes qui visent la promotion de la femme dans tous les domaines de développement. Et ce domaine particulier qui est la participation politique intéresse ONU Femmes quant à la représentativité des femmes au niveau local. Et c'est dans ce siège que, bien avant les élections, nous avons organisé des sessions de formation au départ pour demander à ces femmes de se présenter comme candidates. Parce qu'en fait, pour ONU Femmes, c'est au niveau local que les besoins de femmes sont perceptibles. Et c'est à ce niveau également qu'il faut trouver des solutions idoines pour parvenir à non seulement à cette égalité tant voulu, mais surtout à travailler sur ces barrières socio-culturelles qui empêchent de participer de façon efficace et efficiente à la chose politique. Dans le renforcement des capacités des femmes élues locales-mères, on intègre les cas pratiques, le partage d'expériences et les simulations. Nous avons aussi, heureusement, identifié deux maires de communes en France, c'est-à-dire de Maurestelle et de Bouchage, qui ont pu apporter leur expérience sur tout ce qui est le rôle que doit jouer le maire dans la commune et aussi comment ils doivent animer et dynamiser leur commune. Donc, ils ont exprimé leur pratique dans leur environnement. Je commence par les similitudes. Les similitudes, c'est le vote du budget, c'est les conseillers municipaux. Mais maintenant, la différence c'est déjà dans la démographie. Madame la maire de Bouchage a dit qu'elle a 600 âmes à donner j'en ai 50 000. Son budget est pratiquement de, je crois, quelque chose comme 60 millions. Et le mien sera de combien ? En même temps, nous sommes encore à ce niveau-là parce que dans nos villages qui sont différents de Yaoundé, tu as des enfants qui ont du mal à l'école, tu as des problèmes d'eau, tu as des problèmes de lumière, bref, tu es encore au niveau des besoins primaires. Tout ce que nous pouvons faire, c'est essayer d'adopter les bons comportements qui peuvent t'amener à changer, à améliorer le quotidien des populations, se former, recruter du bon personnel, impliquer tous les acteurs pour que la vie au quotidien change un peu. Donc ici, on n'était pas plus dans la comparaison ou dans le parallélisme des moyens, mais plutôt en termes des pratiques puisque ce sont des mères qui se sont exprimées. Effectivement, on peut voir et quand on a vu la restitution que les différentes femmes mères ont exprimées ici, c'est de voir comment elles s'y prennent au quotidien. On sait qu'on est encore au début de la décentralisation. Là, on a écouté les femmes mères aujourd'hui qui sont confrontées aux problèmes de santé, aux problèmes de logement, aux problèmes d'accident dans la commune, des charges sociales. Effectivement, elle doit déployer une infinité de moyens pour pouvoir répondre aux différentes sollicitations. Et ça, sur ce point-là, il faut saluer vraiment l'effort que ces femmes mères déploient au quotidien pour répondre à ces différentes sollicitations. Le problème n'est pas tant celui de la maîtrise totale des modes de gestion de la nouvelle commune, mais bien sûr, la prise en main de la destinée territoriale. On ne peut pas avoir une formation qui soit inutile. Chaque fois qu'on forme quelqu'un, c'est pour avoir un plus dans ce qu'il fait. Nous avons révisé les principes de la décentralisation. Nous avons été formés sur la planification, sur la programmation et la budgétisation. Ça nous donne un plus. Évidemment, nos techniciens s'occupent souvent de ça, mais il faut que nous-mêmes nous comprenions ce qui se passe et que nous puissions également donner des idées quand cela se passe. Les enjeux du développement local sont nombreux. Il faut une nécessaire adaptation aux besoins de la gestion territoriale. Nous allons essayer d'élaborer avec elle un plan stratégique de suivi. Ce qui nous permettra bien évidemment de travailler sur l'image positive de la femme, montrer à l'électorat que la femme, le Yes, le can de Barack Obama, oui, la femme mère aujourd'hui, elle peut. Et donc, voilà ce qu'elle a pu réaliser dans sa commune et pourquoi pas booster donc celles qui ne sont pas assez motivées. 40 mères femmes pour 374 communes au Cameroun. 10% de la population des magistrats municipaux. C'est déjà une avancée. Il en faut davantage pour plus d'équité et de justice dans l'action publique au Cameroun. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada